En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur CanalTurf.com. Nous allons évoquer un programme de gala, celui de ce dimanche 22 janvier avec un point d'orgue. Vous le savez sans doute. Le prix de Cornulier, cette épreuve a réuni suffisamment de partants pour servir de support au Paris à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus. Au Quintet Plus top 5, génie bête donc de ce dimanche. Le prix de Cornulier, une épreuve de haute volée où a priori la délégation féminine devrait une nouvelle fois se tailler la part du Lyon comme l'an dernier où elles avaient pris les cinq premières places. Nous évoquons donc cette rencontre de prestige dans la première partie de l'émission et dans la seconde. J'aurai pas mal d'informations à vous transmettre pour Vincennes, mais également pour Toulouse en Réunion 4, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. On commence donc par ce Quintet Plus top 5, génie bête, le prix de Cornulier. Je vous invite par ailleurs à liker cette émission, ce programme via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Ma préférée pour cette rencontre sera le numéro 14, Grand Villèze Bleu. Elle a terminé deuxième de cette course derrière Flamme du Goutier qu'elle retrouve ici, mais je pense qu'elle peut prendre sa revanche. La Jument a franchi les paliers, elle s'est améliorée, elle a gagné en maturité, elle a gagné en force, elle a également gagné en vitesse. On atteste notamment sa victoire dans le prix Jules Lemonnier où elle a fiché un chrono d'une neuf effraction. La Jument s'est préparée convenablement, sa préparation s'est très bien déroulée. C'est une Jument, Grand Villèze Bleu, extrêmement performante, autre montée, 29 cours sous la selle pour déjà 24 podiums, dont 10 succès. Une nouvelle fois, elle s'annonce redoutable. C'est le 14, Grand Villèze Bleu, une base de jeu à mon avis. Elle est peut-être plus complète que Flamme du Goutier qui doit, elle, courir cachée. En deuxième position, j'ai placé numéro 10, Sana Desmolles, Jument de qualité. Elle avait remporté le Crétarium des 3 ans dans sa jeunesse. Elle a couru deux fois autre montée, résultat de succès, dont une victoire dans un groupe 1, le prix Bilibili, au mois de décembre. Sur ce parcours, à mon avis, c'est la principale opposante à Grand Villèze Bleu, numéro 10, Ana Desmolles et Curie à Brivard en pleine forme. C'est une priorité. Bien sûr, le 18, Flamme du Goutier, défendra son titre avec de solides ambitions. C'est une Jument qui a encore peu couru autre montée. Elle a couru six fois sous la selle, quatre victoires, deux places de deuxième. Comme je vous le disais, elle a remporté cette course en dernier. Sa préparation s'est effectuée au trot attelé. Elle a d'ailleurs pris la deuxième place de la Q5 du prix d'Amérique au Sulky. Elle aborde ce rendez-vous. Ce premier objectif de l'hiver, au mieux, et devrait répondre présente sa place sur le podium. 14, 10 et 18, mes trois préférés pour ce prix de Cornulier. Pour les places, j'ai retenu numéro 8 à Pion Lukey, qui possède également de sérieuses références aux remontées. Lors de ses huit derniers parcours sous la selle, elle n'a jamais terminé plus loin que troisième. D'ailleurs, c'est bien simple, en 17 sorties dans la discipline, elle a signé 15 podiums, dont six succès. Numéro 8, Happy on Lukey. Il faudra également compter avec elle. Tout comme numéro 6, Dynastie Pégy, autre jument qui s'est bien assagi avec le temps. Elle était plus compliquée en début de carrière. Elle a gagné en force, elle a gagné en maturité. C'est une jument qui a un petit peu le caractère d'un mâle. Elle est assez dure à l'effort, un peu impétueuse, mais elle est très douée. D'ailleurs, elle a remporté le prix Paul Bukey début décembre devant Granville-Esbeu avec la manière. C'est une jument dure qui, à mon avis, va se plaire sur ce parcours de tenue. Lors de ses trois dernières sorties autre montée, c'est deux victoires et une place de deuxième. On garde. En fin de sélection, je ferai confiance à la ligne du prix du Calvados avec le 9, Hirondel-Durib, qui est une jument de premier plan, troisième du prix du Calvados. Elle a de la tenue, elle devrait bien faire ici. Le 7, Fantasy a remporté ce même prix du Calvados en étant maintenu après enquête sur ses allures. Mais le bémol, la concernant, c'est l'intervalle entre les deux courses. C'est une jument qui a besoin de fraîcheur entre ses sorties, ce qui peut pêcher ici dans ce rendez-vous. Le 16, Fado Dujen a terminé deuxième du prix du Calvados. Derrière, étant battu de peu par Fantasy, le cheval est confirmé au plus haut niveau. Il devrait pouvoir vous livrer sa pleine mesure. Donc résumé chiffré. Le 14, Grand Viles Bleu. Le 10, Anadémol. Le 18, Flamme du Goutier. Le 8, Apion le Luki. Ensuite, le 6, Dynastie Pégy. Le numéro 9, Hirondel-Durib. Le 7, Fantasy. Et le numéro 16, Fado Dujen. Le 14, 10, 18, 8. Ensuite, je retiendrai le 6, le 9, le 7 et le 16. En cas d'en partant, attention à Zaren Fass qui m'a bien plu dans le prix Jules Lomounier. Le cheval a très bien fini et devrait pouvoir ici venir brouiller les cartes en cas de défaillance des favoris. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce dimanche 22 janvier. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations concernant ce dimanche 22 janvier. On va commencer par Vincennes, réunion principale. Dans la première, souvenez-vous, Théoradou nous avait parlé en bien du 108 Gélise. Le cheval lui a donné raison puisqu'il reste sur une série de bons résultats. Troisième, troisième, suivi dernièrement de deux victoires. Confirmation ici attendue. Même si l'opposition a fière allure, je lui opposerai en effet. Et je lui préférerai numéro 12, Zagaman de Bae, qui est au mieux, comme en atteste, sa dernière deuxième place et qui a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Et numéro 13, bien sûr, Goliath Ducot, qui est réprochable depuis plusieurs semaines. Lors de ses huit derniers parcours, il a signé six victoires. Dans la première, le 13, le 12 et le 8. Dans la suivante, la deuxième, attention, 207 Jean Balthazar. Pascal Castel, sur le site canature.com, nous l'avait recommandé. Un cheval qu'il fallait suivre. Il lui a donné raison en brillant cet hiver à Vincennes. Il reste sur une faute, mais il faut le reprendre. Le cheval a l'occasion ici de redorer son blason. On lui adjiendra le numéro 3. Jolie surprise, qui était loin d'être battue dernièrement au moment de sa faute. Il faut la racheter. C'est la bonne impression de la dernière fois. Le 7 et le 3 dans la deuxième. On arrive à la cinquième. Dans cette cinquième, attention, au 505, qui me semble en mesure de jouer les premiers rôles. C'est Gravaleta, qui nous a été recommandé à diverses reprises par son entraîneur. Une jument qui aime courir caché, qui aime subir la course, mais elle possède un rush final assez convaincant. Si elle a le bon parcours en embuscade et qu'elle peut passer sa pointe, elle devrait pouvoir se terminer sur le podium. A mon avis, elle constitue une rivale sérieuse. Pour le numéro 6, Gerwerio In. Et pour le numéro 2, également, Girl de Bastière, qui l'une et l'autre restent sur une série de bonnes performances. La cinquième, 2, 5 et 6 dans l'ordre du programme. On passe maintenant à la sixième. J'aime beaucoup le 609 Eliott de KO, un cheval qui nous a été recommandé à diverses reprises par Stéphane Priou. Le cheval est irréprochable, il répète ses valeurs, il fait toujours l'arrivée. Il n'a trouvé qu'un certain hors-ci, Dream court le devancé dernièrement à Vincennes. Le cheval est resté au mieux, et devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. L'opposition est toutefois des plus sérieuses, avec le doux zéro d'armes, qui reste sur des désqualifications, mais en valeur pure. Je pense que c'est le cheval de la course, en tout cas, il l'a prouvé à maintes reprises. Attention également au numéro 4, Apipacha, qui est revenu en excellente condition physique. La sixième, le 9, à mon avis, c'est la base de jeu pour le trio. Mais le 12 peut le devancer, et le 4, Apipacha peut également l'inquiéter. Concernant la huitième maintenant, le 808 Ino de Lupin, un cheval très estimé par Jean-Paul Marion. Le cheval collectionne des bons résultats, un cheval très dur à l'effort, qui aide la tenue, et qui ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Le 808 Ino de Lupin, première chance. Attention également, bien sûr, numéro 12, Inex Sbleu, lui aussi, un trotteur d'avenir, et un trotteur de tout premier plan. Ces deux-là devraient pouvoir former le couplet gagnant de cette huitième course. Ils en ont parfaitement les moyens. Dans la neuvième, Luke Rollens m'a recommandé de suivre le 910, comme 2x5, et It's King. Un cheval qu'il estime beaucoup, un cheval un petit peu impétueux, parfois nerveux en partant, parfois il a tendance à se précipiter. Mais lorsqu'il est bien uné, il est capable de très belles choses, à mon avis, dans ce lot. Il peut parfaitement intégrer un podium à une gante intéressante, le 910, It's King. Bien évidemment, dans cette course, le 909 Indigo de Fontaine, un cheval en gros retard de gain, constitue le cheval à battre, dont il sera pieds nus pour ce rendez-vous. Le 909 Indigo de Fontaine, première chance. Le 10, It's King. Luke Rollens l'aime beaucoup. Concernant Toulouse, maintenant, en Réunion 4, dans la première, j'ai pu converser et discuter avec Denis Justinien-Rousseau. Il est assez confiant que le 106 Jade, Léa Gabin, qui est au mieux et qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. Dans ce premier rendez-vous, sachez que PM Manceau, Pascal Maurice Manceau, présente le 2, Jasper Cano, un cheval qui, d'après lui, aide l'avenir et qu'il convient de suivre à ce niveau. Concernant Diaméanlésie, il vise une place avec le numéro 4, Japlou, des prés. PM Manceau, dans la troisième, est confiant que 306 Galant Carrel, l'engagement est bon, les conditions de course intéressantes. Le cheval devrait faire l'arrivée, attention également, au numéro 11, Elios Dela, fautif dernièrement, il convient de le racheter. Le cheval a également les moyens de faire l'arrivée d'un podium sur ce parcours et dans cette course, 306-311. Dans la cinquième, j'ai pas mal d'infos, notamment le 10, dans cette preuve, c'est Ice Cream d'été, qui est présenté par Denis Brossard, il estime compétitif pour une place, même topo avec Bruno Van Acker et le numéro 12, Idéfix Braze. Les interviews seront disponibles sur canalture.com, donc le 10 et le 12, candidat aux places, mais ils trouveront sur sa route le numéro 11, Inferno Pourpre, qui reste sur un plaisant succès et qui, à mon avis, constitue un rival des plus sérieux. Concernant le numéro 8, dans cette preuve, Imoté Burrois, Yves Vidal l'aime beaucoup, c'est un cheval sur lequel il compte, un cheval qui va faire vieillir, qui peut faire carrière. Et dans ce lot, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée également. Donc, a priori, la solution semble se situer au second échelon, dans ce cinquième rendez-vous toulousain, avec, dans l'ordre du programme, le 8, le 10, le 11 et le 12, pour d'éventuels couplets, sur le site de notre partenaire, Jenny Bette. Voilà pour les informations que je pouvais vous transmettre pour ce dimanche 22 janvier. Je vous invite à aller également lire nos interviews gratuites sur CanalTurf.com. En attendant, très bon jeu à tous, un très bon spectacle avec le prix de Cornelier édition 2023. Nous on se retrouve très prochainement sur CanalTurf.com. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada